Salutations Tédenas, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro des lectures du chef, l'émission qui passe en vue les dernières sorties manga ou les trucs que je lis en ce moment, etc, etc Wesh, sur des expressions de merde Ouais ! Et aujourd'hui on va parler de trois nouveautés manga Comme d'habitude en fait, plus ou moins Et on commence avec Rikudo, la rage au point de Toshimitsu Matsubara Pour se venger des coups qu'il a reçus, Riku boxe le corps de son père qui vient de se pendre Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle est dépendante d'un dealer brutal et sadique Empli de rage face à toutes ces tragédies, Riku demande à un ancien boxeur devenu Yakuza de lui apprendre à se battre pour défendre ceux qu'il aime L'ex-champion refuse, mais l'envoie chez son ancien entraîneur de boxe Le jeune garçon trouvera-t-il sa voix dans ce sport âpre et violent ? Alors je dis pas ça souvent, mais ce truc est d'une lourdeur ! Mais ça déchire sa mère, putain ! Waouh ! Ah je suis impressionné ! Ah oui ! Bon j'en entends déjà dire, euh, encore un truc de boxe, euh, placée d'Hippo, euh, d'Achitano Joe ! Déjà j'ai envie de te dire, ferme ta gueule ! C'est trop bien ! Tais-toi ! Chut ! Mais de toute façon, euh, vu que c'est un truc de boxe, ça va forcément faire la comparaison, c'est comme à chaque fois qu'il y a un truc de foot, on va comparer avec Captain Tsubasa, donc euh, on va en parler ! Euh, disons que Hippo, c'est génial Hippo, attention ! Euh, Hippo c'est une masterpiece, attention ! Mais Hippo c'est plus positif, c'est plus, euh, trouver la joie dans le sport, faire un sport qu'on aime, c'est cool ! Ouais ! Tu vois, ça c'est, 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 c'est bien, c'est repousser ses propres limites, euh, c'est positif ! Euh, je dirais plus que ça ponche plus vers du Hachitano Joe, parce qu'Hachitano Joe, y avait un truc, euh, la, la boxe était un prétexte à l'évolution du personnage en tant que tel, tu vois, alors que dans Hippo t'évolues dans la boxe, tu vois, et dans la vie c'est pas... La, 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 la boxe c'est pas trop une métaphore de la vie dans Hippo, alors que dans, euh, Hachitano Joe et dans Rikudo, euh, la boxe, c'est, 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 c'est un peu le, euh, le mec il doit survivre sur le ring comme il survit dans la vie, parce que dans la vie c'est un survivant parce qu'il lui arrive que de la merde, il vit dans la misère, ses parents c'était des gros cassos, euh, le gars il a tenu que de la merde dans sa vie, il va sur le ring pour, euh, purger ce truc là et en même temps, euh, exister, tu vois ce que je veux dire, un peu comme dans Hachitano Joe, quelque part, parce que la boxe c'est, ça reste un, le sport de pro, prolo par excellence, tu vois, c'est, il y a le petit côté, euh, souvent les champions c'est des gars de la rue, genre Mike Tyson, Mohamed Ali, des trucs comme ça, tu vois, donc il y a ce petit côté, euh, sport un peu cathartique, ouais je sors des mots, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça fait stylé, ouais, la boxe c'est un sport qui a ce côté guerrier, euh, très violent, qui va bien pour raconter des histoires de, euh, comment dire, pas de rédemption, mais de, euh, d'accomplissement, tu vois, c'est un gros qui c'est ça aussi, par exemple, Rocky, c'est pas juste, ouais, je suis un boxeur connu, non, c'est, ce qu'il affronte sur le ring, il l'affronte aussi dans la vie, je l'ai déjà dit, mais je te, je te le répète pour que tu comprennes bien, donc c'est pour ça que j'aime bien les histoires de boxe, parce que c'est une bonne métaphore, euh, de, 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 de ce que, que le personnage vit dans sa vie de tous les jours, s'il permet d'évoluer, tout ça, et, euh, bah, là-dedans, ça le fait vachement bien, c'est assez sombre, assez glauque, hein, je vous ai pas à mettre entre toutes les mains, je vous mettrai ça, publica verti, bah c'est pas marqué là-dessus, ou alors je l'ai pas vu, si c'est marqué, mais, euh, tout derrière, euh, c'est assez, c'est pas gore, mais c'est assez, c'est assez glauque, c'est vraiment du, du cassos de, de, de bas étage, qui est entraîné par un autre cassos de bas étage, c'est sans concession, hein, la sport, le, le, la boxe, non, c'est pas montré comme quelque chose de glorieux, de machin, c'est montré comme quelque chose de brutal, de violent, mais, euh, c'est passionnant, c'est bien, c'est bien, c'est bien retranscrit, le personnage principal est, est super intéressant, euh, voilà, donc, je, je te conseille Rikudo, et j'ai hâte de voir la suite, parce que, c'est vraiment très très bien, ouais. Ensuite, on continue avec Monster Monster Sheikyune, par Nikichi Tobita, alors, je sais ce que tu te dis, hein, le titre, c'est Monster Monster, donc, en fait, ça parle de monstre, donc, le gars, il s'est pas fait chier, il a dit, il y a des monstres dans mon histoire, et ben, je vais l'appeler Monster, mais Monster, c'est qu'il existe déjà, donc, je vais marquer deux fois le titre, comme ça, ça fera un titre original. Ouais, ah ouais, mais merde, en fait, c'est Monster X Monster, et j'ai pas vu qu'il y avait un X. Voilà, ben, tu mets deux fois le même mot, et tu mets un X au milieu, du coup, c'est original. Ouais. L'époque où l'humanité tremblait face aux monstres est révolue. Aujourd'hui, ce sont les monstres qui sont les proies des humains, les Bringers, spécialistes de la chasse aux créatures fantastiques, sont de véritables stars respectées de tous. Enfin, sauf du héros de notre histoire, le pire glandeur de l'humanité. À 29 ans, il vit encore chez ses parents et passe ses journées à se curionner en pestant contre l'attention portée aux Bringers. Il mène un combat quotidien contre sa mère, qui menace de le tuer s'il ne va pas chercher du travail. Et en bon parasite, il s'arrange pour rentrer bredouille à chaque fois. Contre toute attente, la mère finit par avoir raison de la résistance du fils. Ce dernier se retrouve ainsi embarqué bien malgré lui dans un voyage initiatique pour devenir Bringers. Mais comment s'en sortir quand le moindre contact avec le plus minuscule des monstres suffit à vous faire tourner de l'œil ? Tadam ! Bon, au début, j'étais comme toi, je vois la gueule des monstres, ça parle de chasseurs de monstres qui utilisent les monstres comme une matière première. Je me dis, ça c'est Monster Hunter, tu te fais de ma gueule ou quoi toi ? Hein ? Bah j'étais comme ça, j'étais énervé. Et oui, c'est exactement le concept de Monster Hunter. Mais, il faut avouer que ça prend une direction et qu'il y a un petit propos derrière qui sont loin d'être inintéressants. Ouais. Bon déjà, j'ai bien aimé le délire avec le héros Glander qui fait rien de sa vie, qui refuse de bosser, qui squatte chez ses vieux jusqu'à 30 balais. J'aime bien le délire, c'est un peu le monde, tu vois bien que c'est une métaphore de notre société actuelle qui met la pression sur les jeunes pour trouver leur voie, tutti quanti. Le côté perte de motivation, perte de repère quelque part, perte d'ambition. Ouais, c'est plutôt, c'est plutôt habile. Bon, c'est pas subtil, mais c'est plutôt bien vu de retranscrire ça dans un univers d'Heroic Fantasy. Je crois pas avoir déjà vu ce genre de truc. Donc, pour le coup, c'était plutôt atypique et intéressant de lire ce que ça allait donner, ce truc-là, ouais. Bon, bien évidemment, dans tous les genres d'histoire d'Heroic Fantasy avec un héros qui semble tout pourri au début, tu te doutes bien qu'il a un espèce de pouvoir caché, bon, qui est très bien caché, parce qu'à la suite de ce tome 1, on sait toujours pas ce que c'est, mais apparemment, il a un pouvoir caché. Donc, voilà, ça peut être intéressant par la suite. J'espère que ça va pas juste tourner en vulgaire chasse aux monstres et que ça va continuer dans ce propos-là que j'aime bien. Voilà, ouais. À côté de ça, l'univers a l'air plutôt cool, même si, bon, pas spécialement, plus original que ça, mais plutôt cool. Et les dessins sont super stylés. Rien que l'intro du truc, ça fait beaucoup penser un peu à du Murat, mais avec un style peut-être un peu plus photoréaliste. En tout cas, c'est très stylé, la mise en scène est soiguée, le héros a une bonne tête de con, il y a un peu de bouse, les monstres sont jolis. Franchement, c'est pas mal. Donc, c'est une série en 3 tomes, ça, je l'ai pas dit. Donc, j'ai envie de découvrir la suite, parce que ça m'a intrigué. Donc, voilà, si tu veux un truc atypique, et ben, tu te tournes vers Monster Monster, même si le titre est tout pourri. Mais, voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Et on poursuit avec le tome 1 de Lockdown de Sheki-Hoon, écrits par Michio Yazoo et dessinés par Ninken. Ouais. Un combat sans merci éclate dans un laboratoire gardé par l'armée. Sous une pluie de balles, les assaillants s'enfuient tant bien que mal avec un échantillon d'une arme biologique ultra secrète. Pendant ce temps, c'est le début d'une journée comme les autres pour les élèves de la classe de 1er A du lycée Kaishin, jusqu'à ce que le groupe de voleurs en cavale débarque dans l'établissement. Ils se barricadent à l'intérieur, prenant professeurs et élèves en otage. Qui sont ces terroristes armés jusqu'aux dents ? Pour quelle cause se battent-ils ? C'est un mystère. Leur leader, une jeune femme appelée Ozuki, arrive gravement blessée à l'infirmerie. C'est son bras droit, un soldat masqué qui prend les rênes des opérations. Son message est clair, s'opposer à ses ordres signifie la mort. Mais les terroristes sont joueurs et plutôt que de fusiller les rebelles, ils préfèrent ainsi manipuler leurs victimes pour les monter les unes contre les autres, et ainsi mieux les asservir. La situation dérape quand Ozuki désire de faire usage de l'arme biologique dérobée. Le virus se répand sans espoir de traitement. Même pour des soldats entraînés, la situation échappe à tout contrôle. Tadam ! Oui, c'est du résumé un peu costaud, hein, qui spoil une bonne partie du tome 1, je te l'avoue, mais il faut ça, il faut ça pour que tu t'intéresses au bordel. Parce que le pitch de base, tel quel comme ça, il vend pas du rêve. Il vend pas du rêve parce que, bah, ça suit encore cette mode qui commence à me sortir par les trous de nez de « on va piéger des lycéens dans une école et on va leur faire passer des épreuves pour qu'ils survivent ». Oh là là ! Mélangé à une histoire de zombies, hein. Donc, de base, ça partait pas gagnant avec moi, ce truc-là. Mais faut bien avouer que ça réussit à me surprendre. Oui. Alors, pour l'instant, ça apporte rien de bien nouveau en genre. Je sais que ça mélange un peu deux, trois joueurs différents, mais qui sont très, très utilisés ces temps-ci. Mais, faut avouer que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien mené. C'est rythmé, il y a du suspense, il y a des retournements de situation. Alors, voilà, il y a un côté mystère, on sait pas trop qu'est-ce que c'est les bails. Même si tu vois assez vite où ça va en venir. Mais c'est plutôt intéressant. Le côté jeu de survie aussi est plutôt intéressant, plutôt sadique. Et en même temps, voilà, ça a toujours ce côté, oui, on essaye de montrer que l'humanité, c'est primitif, c'est sauvage. Mais je sais pas pourquoi, là, ça marche plutôt bien. Voilà. C'est presque chiant de parler de manga comme ça, parce que c'est bien, c'est bien fait, c'est bien dessiné et tout. Mais, il y a pas de truc vraiment exceptionnel à en sortir pour le mettre en avant, tu vois, en fait. C'est juste du bon boulot. Ça fait son boulot de truc à suspense, de truc à rebondissement. C'est un bon thriller, si tu veux. Mais derrière, je ne saurais pas quoi te dire de plus pour te le faire lire, le bouquin, en fait. Du coup, c'est chiant, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que c'est cool. Que c'est... Si t'aimes bien les trucs à suspense, qui suivent un peu cette mode de ça se passe dans une école et il y a des zombies et il y a des épreuves de survie, ben, ça, ça fait partie des bons. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc, là, vous dame, tu peux y aller. Faudra voir combien de tomes c'est ce truc-là et comment ça tourne après. Mais, pour l'instant, j'ai lu les deux premiers. Ben, bon, là, ça se défend, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette lecture du chef. N'hésite pas à commenter ce que t'as pensé des bouquins, celui-là, les a déjà lu. Si t'as donné envie de les lire, donne ton avis, touti-quanti. Voilà. Sinon, je remets un petit coup de pub pour mon comics qui est toujours disponible. De toute façon, qui sera toujours disponible. Voilà. Numéro 1, achetez-le. Le numéro 2 sort dans pas trop longtemps, normalement. Donc, voilà. Allez-y, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501